Musique Bonsoir à tous et à tous Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore Dans ce coup de somme, de façon collective Palade autour des arts On se rencontre une fois par mois Autour d'un thème Qui tourne autour de la littérature africaine Littérature africaine comme On parcourt L'Afrique, les Antilles Les Amériques Et parfois l'Inde même Donc aujourd'hui Je voudrais rapidement commencer La rencontre On a un thème en fait On a sélectionné Des romans Pour le thème aujourd'hui c'est la saga familiale Donc on a 4 romans Et nous chroniquerons chacun A tour de rôle En deuxième partie on recevra aujourd'hui Un écrivain congolais Fiston de Manda Moudillet Qui nous présentera son premier roman Trap 83 Et la troisième partie Donc ce sera un débat Où vous serez invités Donc tous à intervenir Aujourd'hui le sujet C'est sur la famille africaine Et les mythes qui l'entourent Aujourd'hui pour vous servir Vous avez Virginie Marien Rapsi Et moi c'est vrai que votre serviteur Donc nous allons commencer avec Avec Sonia La Noutensi Merci Merci Bien je suis au regret Ou au regret je ne sais pas Mais je viens d'apprendre que le roman n'est plus disponible La librairie a cherché à le commander Il n'est plus disponible Donc on devrait soit crier deux jours Ou être totalement triste Parce que si on ne peut pas rentrer Si on ne peut pas accéder à ce livre Je pense que c'est un petit scandale Sonia La Noutensi Romand Écrit en 1985 Donc après une carrière Voilà Je vous présente un peu Sonia La Noutensi C'est un écrivain du Congo Congo On ne sait pas Du Grand Congo On va dire ça comme ça C'est un écrivain du fleuve Congo Il a fait la majeure Enfin il a passé la majeure partie de sa vie en Afrique Donc à Brazzaville Même s'il a voyagé beaucoup Dramaturge Écrivain d'ailleurs Il y a en ce moment Un hommage qui lui est rendu Au Tarmac Au Tarmac Une pièce qui a été écrite par Bernard Magnier Et qui est jouée par des gens Qui cultivent avec Sonia La Noutensi Une certaine familiarité Et ce roman-ci C'est le troisième roman Le quatrième Pardon Le roman de Sonia La Noutensi Après trois premiers romans Donc Important à dire Parce que Et pourquoi on l'a choisi aussi Parce qu'il entame avec ce roman On va dire Une autre phase De sa vie de romancier Les trois premiers romans Sont dans la veine Des romans des années 70 C'est à dire des romans Qui s'attaquent un peu à la dictature Des romans qui mettent en scène De grands méchants dictateurs Qui terrorisent des populations Et qui s'enrichissent Et puis avec ce roman On a tout de suite un autre univers Qui se déroule d'ailleurs Comme C'est un petit huis clos Un huis clos sur une ville entière Sur une petite ville Une ville On va dire Provinciale Dans laquelle se déroule Cette histoire Alors l'histoire elle-même Met en scène Lorsalopès Héros Héros Principal J'aime pas trop le terme Mais il faut l'employer C'est un Contre-héros Si on dit contre-héros Anti-héros Anti-héros Le terme Il me parle pas beaucoup C'est un anti-héros Qui en fait Commet sur la personne De sa femme Un horrible crime Qui pousse Les femmes Les autres femmes De la ville A rentrer dans une forme De rébellion Et de monter Un mouvement Un mouvement de résistance Contre les hommes Alors il faut rappeler Donc que cette ville La ville dans laquelle Se déroule Se déroule le roman Est une ville Qui est en contradiction Ou en opposition Avec la capitale C'est la ville Qui a été la capitale Une fois Mais qui a été Décapitalisée Donc une ville Presque sinistrée Dans laquelle Commence à se dérouler Un certain nombre De faits Alors il y a L'assassinat De Cristina Benta La femme De Lorza Lopez Mais aussi D'autres événements Qui se déroulent Plus ou moins surnaturels Et qui annoncent Comme ça La catastrophe à venir Une catastrophe à venir Qui n'arrivera pas Dans le roman Parce qu'il s'abattra Sur la vie de rivale Ce qui est intéressant Alors ceux qui connaissent Un peu les procédés littéraires Qui sont à l'intérieur De ce roman C'est des procédés Qui s'inspirent beaucoup De la littérature Latino-américaine Il y a des parentés Avec Gabriel Garcia Marquez Très 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 bien Qu'on a utilisé beaucoup Et dont on a beaucoup parlé Mais ce qui est aussi intéressant C'est que c'est un roman Très bien construit Alors on dit souvent Que Sonny Lapotenti C'est un écrivain comme ça Qui va Qui écrit avec un G Au premier G Je ne sais pas si c'est le cas Mais ce roman Il est très très bien construit Sept chapitres Comme le titre Cette solitude de Saint-Lopez Sept chapitres A chaque chapitre L'intervention d'un personnage Que l'on découvre Etc Le roman est raconté A la première personne Du Saint-Gilier Par La petite fille Destinée à Bronsario Une des femmes Enfin la femme Qui mène la rebelle Dans ce roman-ci Et l'on découvre Comme ça Ce qui commence vraiment Qui commence à devenir La nouvelle écriture de Sonny Lapotenti A partir de ce roman-là Tout cet univers De pourrissement de l'intérieur Alors Pourrissement de l'intérieur Parce que la ville est coupée de tout Et ce qui entraîne Comme ça C'est Dissension Entre les membres D'une famille Et Stina Bronsario Qui est une femme sans âge Qui est la matriarche On va dire Qui dirige cette fameuse Cette fameuse Rébellion des femmes Impose A ces femmes-là Et à tout le monde Un certain code de conduite Un certain code d'honneur Et petit à petit On voit comment A l'intérieur de ce Cet ensemble Il commence à se tracer Des petites dissensions Des petites fissures Et qui partent Notamment De la part De la part même De sa propre Petite-fille Gracia Qui raconte le roman Donc c'est La naissance comme ça Dans un groupe Et à la fois Dans ce village Parce qu'elle l'appelle Comme elle l'appelle village Dans ce village Comme elle dit Qui est censé être unie Qui est censé Où les gens sont censés Former une vraie communauté Mais comme ça Il y a une naissance Parce qu'il y a Cet enfermement Il y a une naissance De petits fragments Qui mènent Petit à petit A ce que La société Se déstructure La société Se décompose Il y a une certaine Écriture de la décomposition Qui me semble Très très intéressant A étudier Et à regarder Dans ce roman-là C'est vrai que C'est pas évident A suivre C'est vrai que C'est pas évident C'est pas toujours évident A mettre en place Tout ce cheminement-là Mais c'est très très intéressant Et c'est surtout Très précis Sonia Boutancier est un écrivain Très précis Il y a des montages En parallèle Qui sont juste excellents Quand il Quand il s'attaque Par exemple Au pouvoir judiciaire Ou quand il s'attaque Au pouvoir Symbolisé par Par la ville rivale La police notamment Il y a des montages Très 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 intéressants Où on voit Une arrivée De la police Dans cette ville Qui rejoue Une autre arrivée Qui existe Qui l'a raconté Quelques pages auparavant Qui rejoue en fait L'arrivée D'une troupe D'une troupe D'un comédien Absolument fantasque Et quand on lit Les deux histoires En parallèle On se rend compte De cette capacité Qu'avait Sonia Boutancier D'installer comme ça Une certaine distance Une certaine ironie Par rapport à des situations Notamment par rapport Au pouvoir Au pouvoir Là en l'occurrence Qui est très intéressant Et on a comme ça Une cour de justice Qui se transforme littéralement On ne sait pas pourquoi Mais parfois c'est très drôle Une cour de justice Qui se transforme Comme ça Une grosse et vaste comédie Où on a Un magistrat Très talentueux Qui entame Une conversation Très 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 élaborée Avec un perroquet Mais de manière La plus sérieuse Qui soit Et qui se retient Et qui lui pose Des questions En disant Allez camarades perroquets Dites nous Comment ça s'est passé Parce que vous étiez le seul Donc comme ça Une forme de Je ne sais pas De carnaval Qui se met en place Entre Mais ça se joue Justement De ce parallèle De ce parallèle Qui se fait Entre cette histoire De la Du théâtre Enfin Quelque chose de vraiment théâtral Et l'aspect judiciaire Qui se Qui se repercute comme ça Qui rentre comme ça En collision Et c'est très très adérés Donc moi je recommanderais Evidemment ce roman là Parce que c'est un vrai roman Une bonne écriture A découvrir Et puis on rigole beaucoup En lisant Ce n'est pas De la potentie J'aime bien Le résumé Que tu as fait Parce qu'effectivement Ça donne envie Mais Moi malheureusement Il m'a perdu Effectivement C'est très technique C'est très complexe J'ai retrouvé Un peu De son point Sur l'utile à l'intérieur Mais c'est difficile En fait De parfois De mettre un lien Entre les personnages Et Effectivement On On tombe tout de suite Sur le meurtre De la femme De l'Orsa Lopez Mais après Les enchaînements En fait J'ai l'impression Parfois De mettre Dans un mythe En fait Une espèce De mythologie J'irais congolaise Ce n'est d'attention En fait Là Il faut être Très attentionné Il y a des passages Parfois Qu'on est obligé De relire De trois fois Pour comprendre Ce qui s'est passé Un peu Quatre minutes plus tôt Qu'est-ce que t'en as pensé Moi j'ai aussi Beaucoup aimé Ce qu'a dit Ramsey Ce qui m'a plu C'est que En fait Tout est un peu Annoncé Dès le départ On nous dit La veille du jour Où justement La femme va être Retue par son mari Puis après Il y a ces annonces De crimes Et en fait Tout le roman S'emploie A mélanger Comme tu dis Les registres On est dans une espèce De contre-tragique Ce burlesque là Voilà En même temps Il y a ce poisson Là Qui a je ne sais Combien d'années C'est quand même Tout un univers Très fantaisiste Mais c'est vrai Que c'est difficile De Assurir C'est vrai Beaucoup d'exagérations Je vous aussi Quand même Oui Mais c'est ça Qui fait que c'est bien Exagérations Sans l'être Parce que franchement Arriver comme ça A avoir des L'exagération suppose À un moment donné Un débordement Et il n'y a pas De débordement Dans ce roman là C'est ça que je trouve Ça va Ça grandit Ça grandit Parce que par exemple On attend Tout le long du roman Qu'on nous dise Qui a tué C'est-à-Bondario On va attendre longtemps Personne ne te dira Qui a tué C'est-à-Bondario Et on n'arrive On n'arrive jamais Au bout On ne sait pas Jusqu'où ça va aller Et quand je dis Que ça commence Ça entame Un autre cycle C'est Sonia Boutancie On retrouvera ça Dans les autres romans C'est-à-Bondario Ou le personnage Qui vient de dire Ok écoutez Je viens annoncer Je viens vous dire Qui a tué Estina Bonsario Là encore On attendra On attendra longtemps Il y a ce côté là Bien maîtrisé Où on a l'impression Que Sonia Boutancie C'est lui quand même Qui tient les règles Les choses ne vont pas plus Toi aussi Tu le recommanderais Alors Oui Pour la force des personnages Aussi Cette Estina Bonsario Elle est juste Mesdames Voilà C'est une figure C'est peut-être En personnellement Pour les concours Si vous ne voulez pas Vous en pensez C'est pas Vous rencontrez Vous rencontrez Il y en a Qui sont plus faciles Mais C'est effectivement La réfléchir En disant C'est vrai C'est vrai C'est vrai Nous allons passer Donc au ravissement Des gens Qui ne nous parlent pas T'arriens Très bien Alors C'est un premier roman Qui avait une bonne Ouverture motelstique C'est un premier roman Donc Ça y est C'est la chie C'est l'Hélène C'est l'Hélène C'est l'Hélène C'est l'Hélène Et c'est le roman Sur la famille Issaï Donc la famille Issaï C'est composé Du père Qui est Kweku De la femme Fola Sade Et de quatre enfants Olu Le plus grand Les jumeaux Taïwo Et Keinde Et la dernière Sade C'est l'histoire De Kweku Un immigré Donc Ghanéen Qui s'installe Aux Etats-Unis Qui opte de sacrifice De devient chirurgien Aux Etats-Unis Donc c'est vraiment L'accomplissement d'un rêve Au prix de sacrifice Notamment celui de sa femme Qui est une femme Fille d'avocat Qui aurait pu avoir Une carrière brillante Qui met sa carrière Professionnelle En parenthèse Pour que son mari Devienne atteindre ce rêve Comme elle dit Dans le texte Un rêve suffit Donc vraiment Il se prive Pour cet homme là Et en fait Ce qui se passe Kweku Qui est donc plutôt Qui a accompli Qui arrive finalement A acheter sa maison Avec six pièces Dont il rêvait Se fait licencier Suite à une injustice Et c'est ce fait Qui est le point De départ Pour ensuite Ensuite Les personnages De cette famille On voit Comment la famille Se désintègre Ou comment chacun Se construit Ou se détruit Pendant ses 16 années D'absence Parce que ce qui se passe C'est qu'après Qu'il ait été Limogé Après cette injustice Kweku Il y a un sentiment De honte Qui n'arrive pas A soutenir Qui fait qu'il abandonne Sa famille Et il s'en va Pendant 16 ans Et donc pendant Ces 16 années On voit comment Olu Qui devient chirurgien Tayo Qui rentre quand même A l'université Qui est une étudiante brillante Keinde Qui est l'autre jumeau Donc c'est des jumeaux Tayo et Keinde Keinde qui est un peintre Qui devient un peintre de renom Et Sadie qui rentre Et elle aussi Donc si le tableau S'arrêtait à ça Ce serait un tableau de révision Mais ce qui se passe C'est qu'on découvre après Comment chacun C'est Il y a beaucoup de secrets Il y a même du déni Chez ses enfants On se rend compte Que le haut loup A peur de reproduire Le schéma familial Il épouse une chirurgienne Comme lui Mais il ne veut pas Avoir ce statut De femme Marie Et voilà Exactement Donc il y a ce côté là Qui est toujours là Insidieusement Enfin chacun Il y a beaucoup de non-dits En même temps Pendant ses 16 ans On essaie de comprendre Comment chacun trouve sa place Dans cette famille Qui ne se fréquente plus En fait Pour différentes raisons Donc il y a 4 enfants Pour quand La maman Qui devient Il y a comme un déni Il y a beaucoup de secrets Dans cette famille là On ne peut pas tout dire Et en même temps Quand elle est abandonnée Elle envoie des jumeaux Au Nigeria Chez un oncle Qui a fait fortune Dans la drogue Et dans le coxénétisme Il y passe une année Et au fil du roman On se rend compte Que des choses Qui se sont passées Pendant cette année au Nigeria Ont détruit Ou en tout cas Ont changé définitivement Ces jumeaux Qui sont très fusionnels Au loup le plus grand Donc a priori Il construit une famille Il devient chirurgien Mais chez lui aussi Il y a des non-dits Sur la relation qu'il a Avec son père Et on en apprend Un peu plus après Donc le roman S'ouvre sur la mort de Koku Il s'ouvre sur la mort du père Et ensuite Au fil du roman Le narrateur En fait Nous raconte L'histoire de chaque enfant Dans la manière Dont chacun réagit A la mort du père Donc on va au loup Qui apprend la mort du père Et après Par un procédé Un procédé de flashback Chacun se raconte Chacun raconte C'est 16 années D'absence du père Donc c'est Tous ces non-dits Et à la fin Il y a un point d'orgue Sur la fin Où chacun Ses secrets Finalement finissent par Sourde Tout le monde Se dit un peu Chacun se reconstruint Pense ses plaies Les choses se disent Et voilà C'est un roman Sur l'amour Parce que l'amour Perdure malgré tout Et c'est un roman Sur la famille Parce qu'on voit L'envie qu'a Au loup Par rapport à son petit frère Qui est beaucoup plus Plus beau déjà Qui est rien que ça Et puis même Son côté protecteur Qu'il avait Finalement il a plu C'est vraiment Sur la place De chacun dans la famille On voit comment La toute petite sadique Et la dernière de la famille Suite à ce départ Devient boulimique A des problèmes De dysfonction Enfin des problèmes alimentaires Et même au niveau De son amour propre Enfin après Elle est complexée Elle en vit Sa soeur Peyron Qui est une très belle Très belle fille Et Keinde Qui est un artiste aussi Qui est peintre Lui aussi Il a un mal-être Chez lui Et voilà C'est vraiment Il se construit comme ça Et c'est très intéressant Moi j'ai Beaucoup aimé J'ai aimé surtout Toute cette partie Sur vraiment Les relations Entre les frères Et soeurs Les membres de la famille Et comment Le poids du secret Finalement On se dit Au départ On pense que les enfants Condamnent tous le père Parce qu'il s'en va Suite au fait Qu'il ait été limogé Par honte Mais est-ce que derrière C'est pas Différentes choses Qui remontent à la surface En se rendant Que la fille Taïmo Qui passe pour une fille Dure Qui se referme Sur elle-même A des grèves Envers sa mère aussi Une mère Qui essaie de faire Avec ce qu'elle a Et qui matériellement C'était pas évident Et puis elle donne Un amour En fonction des personnalités Des uns et des autres Et voilà Donc c'est vraiment Cette démission là C'est vrai que C'est un point de départ Sur comment la famille évolue Mais surtout On voit derrière Qu'il y a tout Chacun cherche sa place Chacun sait de se trouver Voilà Qu'est-ce que t'en pensais Toi Véjeune Qui a vu également Moi j'ai beaucoup aimé La façon dont on s'est construit En fait Puisque toute cette famille Elle est éclatée Géographiquement parlant Et puis on se retrouvait Pour la mort du père Et du coup Il y a des constants Va et vient Entre Le pays Finalement Le présent Le passé Là où vivent les enfants Et du coup Puisqu'il est question De ce qui fait le lien De cette famille Son identité profonde Etc Moi ce qui m'a plu C'est que justement L'identité Elle est à la fois Dans la racine Le père disparu Finalement Les secrets Qui vont être révélés Et à la fois aussi Elle est complètement mouvante Parce que pour vous dire juste On passe finalement quelquefois Juste avec un détail Une évocation Par exemple Olou va évoquer quelque chose On va passer à la sœur Sur un détail Sur un coup de fil Et finalement On a l'impression Que les personnages Ne se construisent Qu'en relation Les uns avec les autres C'est très Pour le dire comme ça C'est un peu rhizomatique Un peu glissantien Comme construction Et ça j'ai vraiment beaucoup lu Moi aussi personnellement J'ai lu J'ai lu par contre Le début un peu poussif Et on a eu du mal A accrocher au début Mais après Dès que le roman est lancé On le quitte plus Il se lit facilement Du début à la fin Le début pour moi Personnellement C'était un peu mieux Mais après Dès qu'on rentre dans l'histoire On n'arrive plus à décrocher On veut tout de suite savoir Ce qui se passe Ce que pensent Ce que pensent Les uns Donc vous deux Vous recommanderez Ce roman Je veux dire un mot là-dessus Bien sûr Oui Moi j'ai bien aimé Quand même C'est un roman Qui m'a vraiment beaucoup plu Quand il est sorti Et à la fois Dans la construction Mais à la fois Dans cette technique narrative Qui est très très bien maîtrisée Là encore Ce passage très fluide D'un personnage à un autre D'une inovite à un autre Mais c'est aussi Un roman Comme tu l'as dit Un roman sur le secret Et sur la solitude On a quand même Cinq personnages Qui finalement Font partie d'une famille Mais ne se connaissent pas du tout À part plus ou moins Les jumeaux Et encore Les deux jumeaux Qui sont très proches Physiquement Et d'ailleurs Il y a un secret Qui plane Autour de leur relation Un secret Un non-dit Mais qu'on approche Tout le temps Comme ça Par des évocations Mais qui reste Qui reste planant Et qui donne Un sentiment Très 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 inconfortable Finalement À la lecture Mais c'est aussi Cette sensation Persistante Et permanente Que ces cinq personnages Sont absolument Esselés Ils vivent une vie Voilà Qui Ils rêvent d'une vie Qui n'est finalement Pas arrivée Donc on est tout le temps Sur cette corde raide Entre Voilà L'apparence Ça se passe bien Et puis il y a Il y a aussi Cette histoire Cette histoire du père Le père Qui sacrifie un rêve Et ça part de là On a juste une fêlure Et des personnages Qui s'entrent en vie Comme ça Tu disais tout à l'heure Que Olu trouve Keinde beau Keinde trouve Que lui n'appartient pas A une race tout à fait pure Il parle de race De pureté de race Par rapport à ses traits physiques Par rapport à ses traits physiques Il se trouve Qu'il a une laideur Il se trouve laid Et il en vit son frère Par contre Qui lui appartient A cet être Tout à fait pur Qui appartient A une race Avec une histoire Lui il dit Qu'il est sans histoire Ça veut dire Que la grand-mère Est métisse en fait Donc leur grand-mère Est métisse Ils ont hérité D'être très différents Et ses traits à lui Sont plutôt des Très plutôt métissés Et ils ne s'aiment pas En fait Et tout à fait le contraire Son frère Qui à un moment donné Surprend Le surprend En train de regarder Sa femme Et il se met à penser Tout d'un coup A se dire Peut-être que ma femme Préférait mon frère Enfin il y a Toutes ces histoires là Qui s'entremêlent Et qui sont Très bien donnés En fait Le grand frère En fait Le plus grand Ressentent physiquement A la mer La plus jeune La plus jeune Ressentent Ça joue dans la construction Des uns et des autres C'est assez particulier Et non mais c'est très intéressant Après Ah c'est fini D'accord Non non On parle un peu Du Nigeria La guerre du Biafra Par rapport au contexte Un petit côté historique Comme ça Qui est intéressant aussi Et non non Il est vraiment aimé Il est vraiment aimé Taillé c'est là-ci Alors On va les prendre Les yeux Je vais vous recommander Toutes ces histoires Les vieux jeunes vont nous présenter Maintenant Daiane Maxima Le docteur de WPA Du Soleil du Soleil Oui alors Alors Ce roman est un peu complexe À expliquer Mais c'est ce qu'il fait Sans charme J'explique de quoi il s'agit Donc De mon roman Donc De 1981 Voilà Et en fait Il me semble que Daniel Maxima Voulait au départ Écrire la biographie De Louis Delgrès Et donc Si vous voulez Il y a dans ce Dans ce roman là Quelque chose De l'épopée Fondatrice Des noirs guadeloupéens Puisqu'on va Du 18ème siècle Jusqu'aux années 60 Avec Les combats Des noirs américains Etc Mais c'est pas du tout Une épopée Et c'est ça qui me plaît Au sens où C'est véritablement Un roman Ça commence En fait C'est Une des narratrices Parce que ce roman Il est écrit à plusieurs voix Une des narratrices La principale quand même Marie-Gabrielle Qui a 17 ans Et qui vient de perdre son père Dans un accident d'avion Et elle décide Du coup D'écrire l'histoire De nos pères disparus Donc c'est pour ça Qu'on va avoir Tout cet arrière-fond historique Et quand même Un petit peu épique Sauf que Justement Le fait que La narratrice Déjà Soit une femme Va peut-être Amener une autre façon De raconter cette histoire-là Au sens où Déjà Comme je vous le disais C'est vraiment Écrit à plusieurs voix Il y a Marie-Gabrielle Qui parle À partir de la deuxième partie Donc ce qu'on va lire Qui s'appelle Le cahier de Jonathan C'est vraiment Ce qu'on lit De ce qu'elle a écrit Marie-Gabrielle Vous avez Adrien Vous avez aussi Cimea Qui est la mère De Marie-Gabrielle Qui prend en charge La quatrième partie Et en fait Donc ce qui est intéressant C'est que Dans ce roman Je vous le disais Les pères Ils sont absents Le père est mort au départ Les hommes meurent assez vite Ou disparaissent Ou ne sont pas présents Et du coup Il y a une forme d'écriture Qui va être Alors je ne dirais pas Écriture féminine Parce que je ne suis pas du tout Essentialiste Ou quoi que ce soit Mais il y a une forme d'écriture Qui va prendre en charge Le collectif Ça ne peut pas être Une personne Qui raconte l'histoire D'un peuple Ça va être Finalement Le roman de tout le peuple On a l'impression Guadeloupéen Et ce qui est intéressant C'est que Ce n'est pas du tout chronologique Malgré ce que je vous ai dit Du 18ème siècle Jusqu'en 1960 C'est une écriture Très fragmentaire Qui repart Pareil Sur des allers-retours Comme ça Dans le passé Et c'est peut-être Une façon aussi De parler De l'identité Puisqu'il s'agit Quand même De l'identité du peuple Guadeloupéen Malgré tout Dans ce roman Et de ce qui la fonde C'est une façon Peut-être de dire Que cette identité Elle se dérobe Son origine Elle est complexe À expliquer Elle a été arrachée De toute façon Cette origine-là Au départ Et du coup Et du coup C'est un roman A plusieurs voix Prenant en charge Cette question difficile De comment se dire En tant que peuple entier Et ça va passer Par Ce qu'on cherche A comment se dire Par plusieurs formes narratives Et ce qui l'emporte Ce n'est pas L'épopée C'est vraiment la poésie Siméa ne parle que Par métaphore Alors Tu avais un avis là-dessus C'est très complexe Comme roman Encore plus complexe Que le Sony Il faut au moins le suivre Il faut être très concentré Parce que comme elle dit Ce n'est pas du tout chronologique On se perd On ne reste même pas Uniquement en Guadeloupe Parce que parfois On va à Haïti aussi Donc il faut le suivre En revanche Pour la qualité du texte C'est très poétique Même les dialogues Les échanges sont très poétiques Il faut suivre J'ai bien aimé le style Mais j'ai eu du mal A suivre en fait L'histoire Des fois je peux me perdre Sur 4-5 pages Et me retrouver Et me retrouver plus long J'ai plus aimé en fait J'ai plus aimé le texte L'histoire aussi Parce qu'on parle beaucoup D'histoire de la Guadeloupe De la Martinique Et de la Haïti J'ai plus aimé le texte L'histoire Que en fait Comment dirais-je Que son style en gros Il me perd Parce que J'arrive pas à me retrouver Les liens entre les personnages Tu me parles De Marie-Gabrielle Jonathan Parfois on ne sait pas Qui est le père Il y a des jumeaux aussi Je crois On parle des jumeaux Un peu comme Chez 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 Et moi Logiquement J'ai été perdu J'ai pas réussi à suivre Le roman Début jusqu'à la fin Justement Ce qui fait le lien Quand on dit poésie Il y a des morceaux Qui sont des pages Vraiment De prose poétique Il y a même des poèmes Dans le roman Mais c'est aussi Toute une esthétique Voilà Des échos Il y a le prénom D'Angela Qui revient Jusqu'à Angela Davies Vous avez la musique Qui fait le lien En fait voilà C'est vraiment un roman Qui est tissé En échos Comme ça Et ce qui fait que C'est ça aussi Qui fait sa poésie Pareil pour Toussaint On parle d'un Toussaint Bon évidemment Pour ceux qui connaissent Un peu sur la haïti Tout de suite On peut deviner Qu'il s'agit de Toussaint Le verset Mais il le dit clairement Quelques pages plus loin Effectivement Il y a beaucoup de flash Comme ça Il faut suivre Il faut être attentif Pour comprendre Ce que nous racontait Daniel Maxime Moi je l'ai perdu De temps en temps Je l'ai retrouvé après Mais c'est très complexe Comme roman Vous ne l'ai pas lu Moi je l'ai lu Mais vous avez tout à fait Après c'est des romans De construction C'est des romans De construction identitaire Qui rentrent un peu Dans la même catégorie De romans Qui ont été écrits Dans les Antilles On se pose la question La grande question C'est de savoir D'où on vient Quel est le Le père fondateur On a parlé De père fondateur C'est vraiment un roman Qui recherche à remonter A la source Et tout Après comme a dit Virginie C'est des romans De tissage C'est des romans De fabrication On se retrouve Et qui ne peuvent être Que fragmentaires Justement Parce qu'on se retrouve Avec plusieurs histoires Qui se Qui s'embriquent Qui se télescopent Et l'idée De passer à la fois Par la poésie Par l'oralité Il y a beaucoup de On parle beaucoup de jazz Et de musique Il y a une grande question Du jazz Le jazz C'est la fameuse Reconstruction Qui devient Qui commence à devenir Proverbiale De dire La musique du jazz La musique du noir Le retour Le retour à la source Originelle Enfin Ce valaisien Encore une fois Ce valaisien Qui place ce roman Dans la même lignée Que le 4ème siècle D'Edouard Cuitissant Il y a vraiment Un peu de ça Quand il y a plein de romans Comme ça Qui sont dans cette veine La veine reconstitution Et On recommande Donc Moi aussi D'ailleurs On va apprendre Ce que vous pouvez me distraire Je ne suis pas vraiment Je ne sais pas Mais Si vous voulez beaucoup réfléchir Et découvrir l'histoire De toute façon Procute histoire De vous l'avoir vue C'est un roman A lire Et nous allons terminer Avec Ce que vous avez vu De Yasmina Hadra Et Qu'est-ce qu'il y a Que vous voudrez C'est ce que vous avez vu 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 Alors Yasmina Hadra Ce que le jour La nuit Peut-être Vous l'avez déjà lu Peut-être Vous avez vu L'adaptation Le film Donc c'est un roman De 2008 C'est l'histoire D'un jeune garçon Qui s'appelle Younes Qui est le fils D'un paysan Oranais Qui est très pauvre Et le roman En fait Couvre une amplitude Temporelle Qui va de 1830 Jusqu'à la guerre D'Algérie L'indépendance De l'Algérie Et en fait Ce jeune Younes Va se retrouver Donc voilà Issu d'un milieu Très très modeste Va se retrouver Chez son oncle Maï Qui a épousé Une Européenne Qui s'appelle Germaine Et il va se retrouver Chez eux Donc du coup Changer d'environnement Plus du tout Dans son quartier Changer même d'identité Puisque Germaine Va le rebaptiser Elle va l'appeler Jonas Et du coup C'est l'histoire De ce garçon Qui à la fois Va rencontrer Dans Donc nous fait Pénétrer Cette histoire De famille Un peu Compliquée Parce que le père Va avoir une déchéance Etc Histoire de la famille Comme ça Qui s'étiole Va nous faire pénétrer Justement Dans la société Coloniale Algérienne Et du côté Et du côté Et du côté Plus exactement Des français Et des européens Plus largement Des juifs Par exemple Venant Du Portugal Et d'Espagne Et c'est une grande histoire D'amitié Que Jonas Vous voyez Cet oncle Cet oncle Maï Il va quand même Être Voilà Réceptif Par rapport A toutes ces idées D'indépendance Et le petit Younes Et bien Il va faire son chemin Là-dedans Sommet un peu De choisir Entre Ses amitiés Très fortes Ses amours Aussi Assez complexes Parce qu'il va Il va avoir Une histoire d'amour Avec une dame Madame Casinov Et puis après Sa fille Et donc Avec la fille Émilie C'est impossible Puisqu'il a eu Une histoire d'amour Avec la mère Ça va être l'interdit Qui pèse sur ce roman Tout le long Et voilà Ce gamin En fait Sommet Donc je vous le disais De choisir Entre finalement Ses racines Se positionner Choisir un camp Pendant la guerre Ce qu'il ne va pas Vraiment faire d'ailleurs Et Et à la fois Ses attaches Son adolescence C'est quand même Celle qu'il a vécue Avec tous ces jeunes gens Qui n'avaient pas La même histoire que lui A la base Alors je vais peut-être Laisser Maria Dire son avis Globalement J'ai aimé Mais ce n'est pas celui Que j'ai préféré Le Yasmina Kadra En fait J'ai beaucoup aimé Quand il parle Il y a une première partie Il parle de Donc Younes Après que son père Est perdu C'est récolt C'est un incendie Enfin C'est ça Il montre à Oran Et il s'installe Dans un bourg Près d'Oran Djenan Jato Je crois que c'est ça Et j'ai aimé moi Toute cette partie Ils habitent dans un patio Il y a une Il y a une dame Qu'on appelle Badra Qui a des blagues salaces Il y a une Qui est conteuse De bonnes aventures Il y a Ada Une très belle femme Mais qui est solée Et puis toute cette vie là Je retrouve le Kadra Qu'il y a dans les autres romans Dans le sens où vraiment Il y a toute l'histoire Enfin il parle vraiment Des marginaux Il parle de De l'apreté de cette vie là Ce que j'ai moins aimé dans le roman C'est toutes les amourettes Il n'y a pas qu'Emilie Il y a d'abord Isabelle Il y a Lucette Il y a Emilie Qui passe Qui passe de Ciment A Jean-Christophe De Jean-Christophe Enfin voilà Ça c'était Enfin Ça s'en sort dans le sens Où c'est son adolescence Mais je trouve qu'il fait La part belle à ses histoires On s'y perd un peu Et après L'histoire d'Emilie Est dessuisante à mon avis Mais effectivement Après Moi je me délègue De lire toutes ces Surtout sa vie Il y a Ajenan Jatou Où il raconte Il y a l'épicier Avec sa jambe de bois Il y a tous ces personnages En couleur Que j'ai beaucoup aimé Et après il y a aussi La résonance avec l'histoire Parce que Il y a la libération Comment Oran Qui est une ville vraiment Qui est en phase Avec l'évolution du monde On voit comment les américains Les culture américaines C'est à Oran Et son père Pour revenir à la quête identitaire Toujours entre les deux De savoir Pardon Son oncle Finalement était engagé Il reçoit vraiment Des nationalistes Et il se fait molester Arrêter une fois Ce qui fait que Younes et son oncle Quittent Oran Pour s'installer à Rio Soledad Rio quelque chose Célado Rio Célado Et après Donc on voit quand même C'est toujours C'est toujours là L'ancien oncle Le choix entre les cultures Le fait qu'on renvoie Younes et son oncle A leur condition De musulman En fait Malgré C'était C'est toujours là En sourdine Jusqu'à ce que ça explose Avec la guerre De libération De l'Algérie Et voilà Et qu'il y a des conséquences Après Sur l'amour aussi Entre Younes et Émilie Et même sur les amitiés Qui étaient soudés Comme il dit Les quatre Comme des quatre fourches Il y a quatre amis très proches Qui après Aussi Enfin l'amitié aussi Émise à mal Par toutes ces Par l'histoire Et c'est ce côté là Quand il raconte Un peu ces choses douloureuses Avec toujours cette plume poétique Que j'ai plus aimé Après Pour ceux qui trouvent Parfois la plume De la semaine à Cadra Un peu le sang Enfin Les amourettes Les histoires d'amour C'était ce que j'ai moins aimé Dans le roman Mais je recommande Malgré tout Parce que Ça se lit Et ça se Toujours aussi intéressant De lire Cadra Tu recommandes aussi Une journée j'imagine Non Je suis vraiment d'accord Avec ce que tu as Alors moi Les histoires d'amour Ne m'ont clairement pas plu Enfin c'est vraiment trop long C'est vraiment trop trop long Après Ce que je trouve intéressant C'est que Par rapport à la résonance Avec l'histoire Dont tu as très très bien parlé Ce qui est intéressant C'est le décalage complet Parce que Parce que Ces jeunes Jean-Christophe Simon Etc Ils sont complètement à côté Des événements Qui sont en train de se produire Ils ne le réalisent pas Ils sont adolescents Et ça J'ai aimé Ce changement de focale Parce que Ça nous prend Par rapport à Ce qu'on a l'habitude De lire Sur le sujet Ça nous prend À contre-pied Parce qu'ils sont dans un monde Qui est un petit peu Alors qui peut être Qui est dur André Qui est clairement raciste Par exemple Mais qui est quand même Épargné Qui est comme une parenthèse Voilà Un petit peu enchantée Et ça J'ai trouvé ça intéressant Donc je sais Je recommande Moins chaudement C'est vrai J'espère qu'il y a C'est ce que Du jour d'eau à la nuit Nous allons faire une petite pause Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère qu'il y a